... Bon mercredi tout le monde. Saint-Simeon attend cette nouvelle depuis longtemps. Il y aura bel et bien un parc national sur son territoire. C'est ce qu'a réitéré la députée Kariane Bourassa la semaine dernière dans une rencontre privée avec entre autres le maire de la municipalité, Sylvain Tremblay et Jérôme, la députée de la CAQ, qui souhaite que le projet voit le jour durant son actuel mandat. Oui, c'est du moins son objectif, a-t-elle déclaré. Ce projet constitue l'une des priorités de Kariane Bourassa. C'était d'ailleurs une de ses promesses fortes durant la campagne électorale. Elle avait soutenu que le parc sera doté d'infrastructures d'accueil et d'hébergement de grande qualité, d'une variété d'activités loisirs en plus de sentiers de calibre international. Selon l'étude d'opportunité réalisée en 2019 sur ce projet, les retombées économiques seraient majeures pour Saint-Simeon et Charlevoix-Est. Jusqu'à 140 000 personnes pourraient s'y rendre annuellement dès la troisième année d'opération. Une rencontre avec des élus concernés par le projet s'est tenue la semaine dernière. Il s'agissait d'une mise au point à propos du futur parc national. Bon, maintenant, tout ça, c'est entre les mains de Québec, selon Sylvain Tremblay. Oui, le maire de Saint-Simeon était de cette rencontre, on vous l'a dit. On lui a notamment annoncé la mise en place d'un comité de travail et il s'est réjoui que le gouvernement confirme la création de ce parc national. Selon lui, il s'agit d'une nouvelle qui viendra avec des investissements structurants qui bénéficiera à sa municipalité. Oui, c'est une très bonne nouvelle parce que ça va exactement dans la planification stratégique sur laquelle on travaille. On veut être une destination nature. Et plus de 500 millions de dollars sont prévus par le gouvernement pour la création de trois parcs, dont celui de Charlevoix-Est. Sylvain Tremblay indique que la balle est dans le camp du gouvernement pour faire avancer ce projet majeur. La municipalité a fait sa part au fil des ans croissé. Nous pourrons l'entendre ce soir dans votre bulletin régional de 18 h. Merci Jérôme. Au revoir. Québec a débuté la cartographie des secteurs de la province où la couverture cellulaire est déficiente. Un investissement de 50 millions de dollars avait été annoncé en mai 2022 et cette carte est bien attendue par des MRC qui réclament depuis longtemps un signal cellulaire dans certains secteurs. Alison, c'est le cas du Témiscouata et de l'Ilet. Oui, autrement dit, le réseau cellulaire ne se rend pas partout. C'est problématique pour ces deux MRC-là, dans d'autres aussi. C'est pourquoi, bon, ils ont de grosses attentes. Pour eux, l'annonce de mai dernier, c'est une excellente nouvelle parce que même sur les routes prioritaires, parfois, le réseau cellulaire est absent ou quasi absent. Au Témiscouata, on ne veut pas attendre après Québec. Ils ont ouvert des appels d'offres pour que des entreprises privées postulent parce que, bon, c'est un besoin qui est criant. Par une analyse, en fait, de l'ensemble des sites déjà présents sur le territoire, on peut facilement dire que le Témiscouata, c'est la MRC la moins bien desservie de l'Est à partir de la Ville de Québec aller jusqu'au bout de la Gaspésie. Gilles Bélanger, qui est député adjoint parlementaire de François Legault, volait Internet haute vitesse. Ça dit qu'il se donnait deux ans pour faire cette carte-là, avec toutes les démarches faites par les MRC les plus touchées. Ça ne bouge pas plus que ça. Donc, dans l'îlet, par exemple, c'est plus de 80 % du territoire qui est en forêt et la plupart de ces forêts ne sont pas desservies par le réseau cellulaire. Ça amène, évidemment, certaines inquiétudes. Un bûcheron, par exemple, dans Saint-Adalbert ou un acériculteur dans Saint-Athanas qui se blesse est assez loin d'avoir accès au 911 rapidement, à moins d'avoir une ligne fixe. Mais en pleine forêt, bon, c'est assez rare. Maintenant, reste à voir si le gouvernement va réaliser sa promesse électorale, comme ça a été le cas pour l'Internet. Merci, Alison. Merci, au revoir. Le projet d'implanter un parc technologique dans la région de Rivière-du-Loup progresse. La MRC cherche actuellement un chargé de projet, cette personne qui devra s'occuper des procédures concernant l'acquisition du terrain appartenant à Premier Tech. Elle aura aussi le mandat de travailler en étroite collaboration avec la Ville de Rivière-du-Loup pour identifier les demandes d'aide financières possibles pour élargir à quatre voies la rue Témiscouata. On vous rappelle que les municipalités de la MRC font partie de la régie intermunicipale créée pour gérer justement ce parc technologique. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça décrit bien l'une des stratégies adoptées par certains entrepreneurs de nos régions qui ont adapté leur modèle d'affaires pour limiter leur production de déchets. Marie-Hélène, vous avez visité une microbrasserie qui est un modèle en économie circulaire. Exactement, la microbrasserie du caveau de Trois-Pistoles offre ses résidus produits à la suite du brassage de la bière, la drèche qu'on appelle, à la ferme Ryukyu, qui, elle, nourrit ses bêtes avec ses résidus. Et cet été, le cercle sera complet puisque la microbrasserie prévoit servir de la viande qui provient de la ferme Ryukyu. Donc, ce sera vraiment un cercle d'une économie circulaire complète. Et la brasserie se sert aussi des résidus de pain de la boulangerie locale pour créer une de ses bières. Cette façon de produire des biens et services limite, bien sûr, le gaspillage des ressources, mais est encore relativement rare au Québec puisque seulement, selon les dernières données de Recyc-Québec, seulement 3,5 % de l'économie québécoise serait circulaire. Les entrepreneurs qui sont intéressés par ce modèle d'affaires qui peuvent participer à un atelier, d'ailleurs, qui aura lieu dans les Basques, justement, le 16 mars. Oui, en effet, c'est un atelier de maillage en économie circulaire qui permet aux entrepreneurs de se rencontrer et créer des alliances. Il faut dire que l'économie circulaire ne se limite pas au recyclage des résidus de l'un pour les utiliser dans la production de l'autre. C'est un concept qui a plusieurs facettes. On va proposer même des mutualisations de transport. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des camions qui ne sont pas utilisés, des entreprises qui ont des camions qui ne sont pas utilisées tout le temps. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas prendre ce camion-là et justement mutualiser un transport avec d'autres entreprises? Les achats de groupes et l'économie collaborative sont d'autres exemples d'économie circulaire. Le fait de partager des ressources également est un bel exemple d'économie circulaire. Merci, Marie-Hélène. Merci. La chronique spectacle, une présentation de Batitech. Mieux bâtir pour mieux vivre. Ingrid St-Pierre qui vient de lancer un nouvel album intitulé « Reine ». Un sixième album en carrière avec des thèmes engagés portant sur ses propres préoccupations et ficelés avec beaucoup de liberté. L'artiste originaire de Cabano et son équipe ont trouvé un dénominateur commun aux 14 nouvelles chansons qui sont ensuite devenues le fil conducteur. Une sorte d'hommage inspiré par des figures féminines fortes. On s'est rendu compte à la toute fin du processus que c'était un album un peu remerciement aux femmes de ma vie parce que chaque chanson porte l'une d'elles. Ces femmes d'exception ont même inspiré le titre « Reine » pour son nouvel opus. C'est elles qui ont guidé mes postes et ces femmes-là qui sont fortes, qui ont la tête haute. C'est les reines, c'est comme ça que je les appelle. Elles sont importantes dans ma vie parce que c'est elles qui ont pavé la voie. C'est elles qui font en sorte que je lève la mienne maintenant, ma voix. Lorsqu'elle a donné naissance à sa fille, l'état de la société actuelle est devenu une source d'inquiétude. La chanson « Paquebot » est née. Je pense que la pression pour nos jeunes filles est quand même très étonniprésente. Donc, je n'ai pas nécessairement d'ultime piste de solution avec cet album-là, bien normalement. Ma piste de solution à moi, c'est de l'entourer de ces femmes-là lumineuses. Elle est fidèle depuis dix ans, ses collaborateurs et surtout admirative. C'est Olivia Leblanc qui a assumé la direction artistique de la pochette et pour la réalisation de l'album, son fidèle complice. Quatre albums que je travaille avec, quelqu'un qui s'appelle Philippe Brault, qui est le réalisateur, qui est mon amie. L'artiste souhaite à travers ses chansons trouver les réponses à des questions. L'authenticité d'Ingrid est sans équivoque. Elle mise toujours sur son équilibre personnel, familial et professionnel. Mes amis très proches d'où j'ai grandi à Cabana me disent que je suis exactement la même fille. C'est ce dont je suis le plus fière. Francis Galant, CIMT-TVA, Rivière-du-Loup. Les sports vous sont présentés par Grand Portage Subaru. Venez découvrir la nouvelle à Seine 2023. Un vent de fraîcheur souffle sur l'offensive des 3L depuis deux week-ends. Découvrez Olivier Mathieu dans ce segment 3L Express. 3L Express, une présentation de Béru BGM de Rivière-du-Loup. En seulement 5 matchs, Olivier Mathieu s'est fait une niche sur le premier trio. La recrue compte déjà 4 buts et 6 points. En ce moment, je me sens quand même choyé que tout va bien et que j'ai fait mes débuts et que ça a bien été. Il s'agit juste de rester le même joueur de hockey à toutes les présences. Je pense que pour elle, le reste, ça va venir automatiquement. Même s'il est blanchi de la feuille de pointage, le numéro 13 trouve une façon de faire sa marque sur la glace. Ce qu'il faut que tu t'attendes de ma personne, de Olivier Mathieu, c'est qu'à toutes les présences, c'est 100 % de l'effort. Puis s'il y a une présence que ça ne marche pas, puis que je me rends compte que, oups, je l'ai laissé aller un peu, je n'ai pas tant patiné, je n'ai pas tant travaillé, mais la présence d'après, je m'en vais le rechercher pour être sûr que justement, je ne laisse pas le choix à mon entraîneur. Il a retrouvé le plaisir du hockey avec les 3L dernièrement. La conversation que j'ai eue avec Éric, qui m'a poussé à décider de finir l'année avec les 3L, c'est que je n'ai pas peur d'aller me saler le nez dans le coin avec Tam la semaine passée, de finir avec un torticolis, je suis sorti, puis j'avais un gros sourire fendu jusqu'aux rêves. Ce futur enseignant est aussi passionné par sa nouvelle profession. Moi, je me présente comme contre le parcours que j'ai eue par rapport au hockey, parce que souvent, il y a des élèves qui jouent au hockey, que ce soit à Tombo ou dans le Midget 3A. C'est le fun, parce que là, tu vas rejoindre ces personnes-là en partant, puis après ça, tu te racontes un background plus universitaire ou ce que tu étudies à l'université. Là, tu rejoins le background des élèves qu'eux autres veulent vraiment pousser puis ils veulent aller à l'école. À première vue, c'est sûr, tu me vois rentrer avec les tattoos et tout, tu penses que je vais être un petit bum et tout, mais quand c'est question d'enseigner, je pense qu'un enseignant, ça l'enseigne au futur. C'est le futur de notre société. Ça fait que c'est important de prendre ça au sérieux puis vraiment de pousser la note jusqu'au maximum. Comme il le fait sur la patinoire. William Boivin, CIMT-TVA, Rivière-du-Loup. Une gardienne native d'Edmonston a volé spectacle au Jeux du Canada. Christy Michaud a réalisé pas moins de 68 arrêts devant le filet du Nouveau-Brunswick dans une défaite de 5 à 1 contre le Québec lundi. Elle a bloqué 68 des 73 tirs. Dirigée vers elle, Michaud est la seule représentante du Nord-Ouest dans cette équipe. Les Néo-Brunswickois, d'ailleurs, qui ont perdu leur deuxième match, elles jouent leur survie dans le tournoi avec une dernière partie qu'elles doivent absolument gagner aujourd'hui contre la Saskatchewan. La Météo, une présentation d'Accent-Meuble d'Éco-Centre-Levasseur. Accent-Meuble, mon accent à moi. On retrouve le soleil cet après-midi. Vous le dites, Catherine, ça se prend toujours bien, surtout après une petite accumulation comme on a reçu. Profitons de cette lumière. Donc, des petites accumulations pour certains, oui, mais sur Charlevoix, l'accumulation a été entre 25 à 35 cm depuis hier. Donc, sur la station du Massif, on a rapporté jusqu'à 51 cm. Alors, les skieurs seront certainement ravis. Alors, aujourd'hui, on a des conditions plutôt ensoleillées. Ça va s'ennuager au cours de la journée. Alors, les averses de neige vont débuter aussi sur certains secteurs. Ce soir, on prévoit un ciel partiellement nuageux sur Rivière-du-Loup. Sur Edmondson, la masse nuageuse va s'intensifier. Et ce sera le cas aussi sur Charlevoix, mais plus en fin de nuit. Les mercures sont légèrement au-dessus des tendances, donc entre moins 6 jusqu'à moins 13 degrés selon le secteur. Demain, la neige devrait débuter en matinée sur Rivière-du-Loup et sur Charlevoix, sur Edmondson. Bien, ce sera un peu plus tôt en après-midi. Partout, on prévoit une petite couche supplémentaire entre 2 à 5 cm. Les températures vont être stables et aussi dans les valeurs saisonnières, entre moins 2 à moins 6 degrés. J'aurai d'autres détails, donc, pour le long terme, lors de notre bulletin ce soir. Merci, Francis. Je vous en prie. Alors, voilà, passez un bel après-midi. Sous-titrage ST' 501